bonjour dans cette vidéo nous allons traiter l'exercice 1 du baccalauréat série s métropole de juin 2015 si jamais certaines questions te posent des difficultés tu verras apparaître des liens sos ici à droite tu pourras cliquer dessus pour te rendre à une autre sur une autre vidéo dans laquelle te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode utilisé ici là on ira un peu plus vite dans la résolution c'est parti tu peux donc attaquer la partie 1 question petit a petit a et donc mettre la vidéo en pause correction bien on le voit ici on attaque avec une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle la fonction de densité était donnée f de x égale lambda e de moins lambda x ce qu'on te demande c'est de prouver que la probabilité que x soit comprise entre deux valeurs données est égale à l'expression qui est ici mais en réalité c'est une question de cours ça d'ailleurs il se peut même que cette formule là tu l'aies dans ton cours appelé propriété mais bon voilà ici on te demande de toute manière de la démontrer donc tu peux pas la récupérer directement ton cours il faut le prouver en passer en passant par un calcul intégral puisqu'il s'agit là d'une loi exponentielle qui est une loi continue alors c'est parti on va rédiger ça alors la probabilité que x soit compris entre c et d est donc égale à l'intégrale entre c et d de f de x dx f étant la fonction de densité que l'on considère ici qui est on le voit elle est notée lambda e de moins lambda x ce qui va revenir donc à rechercher une primitive de cette fonction là c'est assez facile parce que c'est du type u prime e de u et le u prime on l'a quasiment devant un signe près si je dérive moins lambda x je trouve moins lambda moi j'ai lambda bon c'est pas un gros souci si c'est un signe près et bien j'équilibre en mettant le signe qui me manque e de moins lambda x entre c et d alors en cas de doute tu redérives e de u u ici se dérive en u prime qui fait moins lambda je balance moins lambda devant ça me fait moins moins lambda autrement dit plus lambda c'est bien ce qu'on a vu pour le reste il suffit de remplacer donc x par d dans un premier temps e de moins lambda d moins 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 donc plus e de moins lambda c bon on voit qu'on a quasiment l'expression qui est donnée dans l'énoncé suffit juste d'intervertir soit e de moins lambda c moins e de moins lambda d et voilà qui est démontré on retrouve l'expression de l'énoncé question petit b application tu peux mettre la vidéo en pause pour calculer lambda tel que p de x plus grand que 20 soit égal à 0,05 correction p de x plus grand que 20 égale à 0,05 ce qu'on voudrait finalement c'est déterminer le lambda tel qu'on est ceci or p de x plus grand que 20 je pourrais l'exprimer en fonction de lambda de cette façon là j'aurai une équation d'inconnu lambda et je vais pouvoir déterminer lambda alors là j'ai envie de dire il y a deux façons de faire tout dépend là encore comment tu l'as introduit dans ton cours il se peut que tu es directement ici cette probabilité en fonction de lambda elle est égale à exponentielle de moins lambda fois 20 donc tu peux directement l'appliquer ou alors une autre solution c'est d'appliquer la formule qu'on vient de démontrer en passant à la probabilité contraire ça c'est comme tu veux c'est à toi de voir suivant ce que tu disposes dans ton cours bon je vais aller dans l'esprit de l'énoncé c'est à dire passer à la probabilité contraire mais tu peux très bien directement ici écrire e de moins lambda fois 20 égale 0,05 ok alors c'est parti donc je passe à la probabilité contraire qui nous dit que p de x inférieur ou égal à 20 est donc égal à 0,95 c'est le contraire si c'est pas plus grand que 20 c'est plus petit que 20 donc je prends le complément de 0,05 pour arriver à 1 ça me donne 0,95 alors ici on sait que x est nécessairement positive puisqu'on le voit la fonction de densité est définie entre 0 et plus l'infini donc là je peux rajouter une borne 0 ce qui fait qu'à partir de là je peux appliquer cette formule qui est donnée là en remplaçant c par 0 et d par 20 ça donne quoi ? ça donne e de moins lambda fois 0 moins e de moins lambda fois 20 égale 0,95 alors e de moins lambda fois 0 ça fait 1 puisque c'est e de 0 donc ça fait 1 moins e de moins 20 lambda est égal à 0,95 je fais passer le 1 de l'autre côté ça me donne moins e de moins 20 lambda égale à 0,95 moins 1 0,95 moins 1 ça donne moins 0,05 j'ai un moins ici et un moins ici je peux les faire disparaître et on arrive à e de moins 20 lambda égale à 0,05 donc voilà c'est à ça qu'on arrive alors que tu aurais pu directement l'appliquer ici si tu connais la formule qui renvoie directement cette probabilité en fonction de lambda c'est quand même plus pratique mais bon bon on y est presque maintenant il nous reste juste à résoudre cette petite équation en lambda avec une fonction exponentielle donc on va passer au ln ça donne donc moins 20 lambda égale à ln de 0,05 on balance le moins 20 et on trouve lambda est égal à moins ln de 0,05 sur 20 bon ben voilà on y est presque on nous demandait ici d'exprimer le lambda à 10 moins 3 près ben on calcule ln de 0,05 divisé par 20 sur la calculatrice et tu trouveras une valeur approchée qui est 0,150 soit 0,15 conviendra tu peux donc poursuivre avec la question petit c où on te demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire x tu peux donc mettre la vidéo en pause correction bien j'ai rappelé ici la valeur qu'on avait trouvé pour lambda valeur exacte valeur approchée car on va en avoir besoin pour une loi exponentielle la formule qui nous donne son espérance c'est assez facile e2x est égal à 1 sur lambda c'est à dire l'inverse du paramètre lambda donc deux possibilités soit tu utilises la valeur approchée vu qu'ici rien n'est précisé en calculant 1 sur 0,15 soit on inverse directement la valeur de lambda donnée en valeur exacte ce qui donnerait moins 20 sur ln de 0,05 alors ça peut jouer un petit peu au niveau des arrondis donc il faut juste s'en méfier en tout cas si on part de la valeur exacte moins 20 sur ln de 0,05 on trouve environ 6,676 si jamais tu prends 0,15 comme valeur approchée tu auras une petite différence ici on peut donc poursuivre avec les questions D et E tu peux les faire simultanément et mettre la vidéo en pause correction bien alors on commence par la question petit D qui nous demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 10 et 20 bien en réalité cette question est très facile si on pense à s'en référer à l'énoncé la réponse est quasiment donnée dans l'énoncé vu que dans la question A on nous a demandé de prouver que la probabilité que x soit comprise entre C et D est égale à E de moins lambda C moins E de moins lambda D et bien il suffit de remplacer C par 10 D par 20 et lambda par 0,15 comme c'est marqué juste avant la question D ça donne quoi ? et bien ça donne E de moins 0,15 fois 10 moins E de moins 0,15 fois 20 on calcule ça fait E de moins 1,5 moins E de moins 0 pardon fois 20 E de moins 3 E de moins 1,5 moins E de moins 3 c'est la réponse en valeur exacte on peut donner une valeur approchée si on le souhaite mais bon nous on va s'arrêter là voilà pour la question D la question E alors cette fois-ci on nous demande de calculer la probabilité que x soit strictement plus grand que 18 là comme ça directement on voit qu'on ne peut pas s'en référer à la formule qui est donnée dans l'énoncé sauf si on passe par la probabilité contraire qui va s'écrire comment ? et bien 1 moins je prends donc l'événement contraire le contraire de x plus grand que 18 c'est bien x plus petit que 18 ou égal on a vu que la variable aléatoire elle est positive donc je peux mettre une borne inférieure la probabilité que x est strictement plus grand que 18 est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire que x soit compris entre 0 et 18 et là du coup et bien je peux à nouveau m'en référer à la formule qui va me dire quoi ? qui va me dire qu'il suffit de calculer 1 moins je mets une parenthèse e de moins 0,15 fois 0 je détaille à fond moins e de moins 0,15 fois 18 alors on va calculer tout ça ça nous fait 1 moins 0,15 fois 0 ça fait 0 e de 0 ça fait 1 moins e de moins 0,15 fois 18 ça fait 2,7 donc e de moins 2,7 le 1 et le 1 ici s'en va il reste moins moins e de moins 2,7 c'est à dire e de moins 2,7 et bien la probabilité que x soit strictement plus grand que 18 est égale à exponentielle moins 2,7 voilà on en a fini avec la partie 1 je te laisse prendre connaissance de l'énoncé de la partie 2 donc là on part sur autre chose tu peux déjà répondre à la première question de la partie 2 et mettre la vidéo en pause correction en fait cette deuxième question de la partie 1 c'est quasiment une autre partie parce que ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vient de faire avant vu que là maintenant on va partir sur une loi normale une loi normale d'espérance 16 et d'écart type 1,95 et on te demande donc de déterminer les probabilités de 2 événements c'est 2 questions vraiment très faciles qui se résolvent avec la calculatrice la première question donc c'est la probabilité que x soit compris pardon que y soit compris entre 20 et 21 et donc bon on y va on va prendre la calculatrice et pour cela tout se passe donc dans le menu distrib on a normal frep qui va nous donner justement une probabilité sur une loi normale qui est définie par ces deux bornes donc on va mettre 20 pour la première borne 21 pour la deuxième borne alors on saisit son espérance qui est de 16 l'écart type est de 1,95 voilà et ceci nous renvoie donc 0,01494 donc on va donner un arrondi on va donner un arrondi au millième soit 0,015 ça sera déjà correct de toute manière rien n'était dit dans cette question question B elle n'est pas bien plus difficile on demande de calculer la probabilité alors d'une réunion c'est à dire y doit être à la fois plus petit que 11 et plus grand que 21 bien ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'événement contraire parce que nous ce qu'on cherche c'est la partie qui est avant et la partie qui est après la partie qui est donc avant 11 et la partie qui est après 21 on va plutôt prendre la partie qui est entre les deux et on va faire 1 moins la partie qui est entre les deux ce qui revient strictement au même donc ceci est égal à 1 moins la probabilité et bien la partie qui est entre les deux c'est y compris entre 11 et 21 et on va également prendre la calculatrice pour obtenir et bien ce résultat alors pour gagner du temps et bien on peut directement copier la formule d'avant on va simplement remplacer le 20 par 11 ça fait quand même gagner du temps voilà et on trouve donc une valeur approchée qui est 0,98 alors après il y a un 9 mais comme ensuite il y a un 6 on va dire 0,990 c'est à dire 0,99 je calcule ça ça nous donne 0,01 et bien la probabilité que y soit à la fois plus petit que 11 est plus grand que 21 est égal à 0,01 voilà pour la partie 1 on en a fini tu peux mettre la vidéo en pause lire la partie 2 il y a pas mal de choses à lire et on corrige ensuite correction alors on le voit notre énoncé il est très dense beaucoup d'informations c'est un exercice de probabilité première question probabilité conditionnelle pour résoudre ce type d'exercice il faut évidemment passer par un arbre de probabilité on va donc compléter pas à pas cet arbre de probabilité et ensuite répondre à la première question déjà qu'est-ce que je vais mettre au premier niveau de mon arbre et bien la réponse on l'a dans la première question tout à la fin sachant qu'il est rouge ce qui veut dire qu'on a une condition sur la couleur du bon et bien cela veut dire que nécessairement ici j'ai la condition au premier niveau de l'arbre et au premier niveau de l'arbre je vais donc parler de la couleur de mon bon d'achat donc soit vert soit rouge ensuite par exemple pour le bon d'achat vert on peut lire deux possibilités soit ce bon d'achat il a une valeur de 30 euros soit il a une valeur on va dire inférieure à 30 euros donc je vais mettre ici un T comme 30 et là T bar donc l'événement contraire inférieur à 30 euros ensuite qu'en est-il du bon d'achat rouge alors le bon d'achat rouge soit il a une valeur de 30 euros je vais mettre T soit il a une valeur de 100 euros je vais mettre C soit et bien il a une valeur comprise entre 10 et 20 euros donc une valeur inférieure à ces deux autres montants donc là je ne peux pas écrire ni T bar ni C bar je vais donner un autre nom je vais l'appeler I comme inférieur voilà maintenant reste à compléter les probabilités correspondantes à tous ces événements et bien on y va et on reprend de nouveau la lecture de notre énoncé alors les bons d'achat sont distribués de la façon suivante un quart des bons sont rouges trois quarts sont verts ce qui veut dire que là j'ai une probabilité de trois quarts soit 0,75 et là une probabilité de un quart soit 0,25 poursuivons la lecture pour les bons d'achat verts on a une probabilité qu'ils aient une valeur de 30 euros égale à 0,067 du coup pour la probabilité contraire il suffit de faire 1 moins 0,067 et on trouve 0,933 pour les bons d'achat rouge alors pour un bon d'achat de 30 euros c'est 0,015 pour un bon d'achat de 100 euros c'est 0,010 et donc pour un autre montant il me suffit de faire 1 moins 0,010 et 0,015 et on trouve 0,975 et bien voilà mon tableau pardon mon arbre de probabilité est complété on peut maintenant s'attaquer plus facilement à la première question première question qui nous dit quelle est la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros sachant qu'il est rouge alors sachant qu'il est rouge ce qui veut dire que je vais oublier cette partie de mon arbre je vais simplement travailler dans cette partie là alors supérieur ou égal à 30 euros ça inclut donc ceci et ceci ça inclut donc ces deux événements là on peut leur donner un nom on va les appeler S donc moi je voudrais calculer la probabilité de S sachant qu'il est rouge sachant R et bien ceci est tout simplement égal c'est noté ici à 0,015 plus 0,010 puisque ces deux probabilités là sont à la condition que le bon soit rouge donc on va additionner 0,015 plus 0,010 on trouve 0,025 et on a la réponse pour la probabilité que d'avoir un bon d'une valeur supérieure à 30 euros sachant qu'il est rouge tu peux attaquer la deuxième question et mettre la vidéo en pause correction alors ici on voudrait calculer une valeur approchée bon on verra après de la probabilité d'avoir un bon d'achat supérieur ou égal à 30 euros cette fois-ci sans condition il ne s'agit donc plus d'une probabilité conditionnelle donc ce qu'on veut calculer c'est P de S tout court et bien P de S on retrouve déjà ici l'événement S mais on le trouve ailleurs l'événement S porte un autre nom ailleurs ici il s'appelle l'événement T qui veut dire qu'on a un bon d'achat de 30 euros 30 euros et bien inclus dans supérieur ou égal à 30 euros donc on retrouve à trois endroits des bons d'achat supérieur ou égaux à 30 euros ici avec 100 ici avec 30 et ici avec 30 et bien il me suffit de calculer l'ensemble de ces probabilités P de S sera donc égale à P de V inter T plus P de R inter T plus P de R inter C c'est ici ce qu'on appelle la formule des probabilités totales qui consiste à découper un événement en plusieurs morceaux c'est ce que fait l'arbre et après à reconstituer les morceaux pour calculer la probabilité totale de l'événement S et bien voilà on va faire la somme de tout ça 0.75 multiplié par 0.067 0.25 multiplié par 0.015 et 0.25 multiplié par 0.010 puisqu'il s'agit à chaque fois d'intersections voilà donc nos trois produits qui s'additionnent et bien si tu effectues tout ceci tu verras que tu vas trouver une valeur approchée à 10-3 près égal à 0.057 voilà la probabilité d'obtenir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros 0.057 c'est pas beaucoup c'est à peu près 5% de chance tu peux poursuivre et attaquer la question 3 et donc mettre la vidéo en pause correction une question d'échantillonnage tu l'as sans doute remarqué on voudrait savoir ici si la répartition est correcte ou pas pour cela et bien on a fait une petite expérience sur la chaîne de magasin 200 clients ont tiré au sort des bons d'achat et parmi ceux-là 6 ont gagné un chèque de valeur supérieure ou égale à 30 euros la question est de savoir si cette expérience aléatoire c'est une expérience aléatoire donne une fréquence qui n'est pas trop éloignée de la probabilité théorique quelle est-elle au fait et bien c'est marqué juste au-dessus on nous dit qu'il faut utiliser comme valeur de P 0.057 c'est bien ça qu'on a démontré tout à l'heure qui nous a permis de savoir qu'on a une probabilité de 0.057 de gagner un bon d'achat d'une valeur de 30 euros ou plus ça c'est la théorie la pratique et bien c'est que sur les 200 il y en a 6 qui ont gagné est-ce que cette fréquence pratique de la vie n'est pas trop éloignée de la probabilité théorique et bien pour cela on va calculer les bornes de notre intervalle de fluctuation qui est donc autour de cette probabilité théorique et on va vérifier si la fréquence expérimentale celle sur les 200 clients et bien renvoie bien une fréquence qui est comprise dans cet intervalle de fluctuation si oui on pourra dire que la répartition est correcte donc pas de problème sinon et bien dans ce cas là le directeur du magasin pourra se poser des questions avant ça déjà est-ce que la méthode ici de l'intervalle de de l'intervalle de fluctuation asymptotique est valable est-ce qu'on a bien les conditions qui nous permettent de le faire alors on le rappelle je ne vais pas l'écrire il faut déjà avoir une valeur de n supérieure à 30 nous on en a 200 donc a priori pas de problème ensuite il faut multiplier n par p et n par 1 moins p si ces deux valeurs sont supérieures ou égales à 5 c'est bon aussi donc tu fais n multiplié par 0,057 tu regardes ce que ça donne si tu trouves à chaque fois des valeurs supérieures à 5 c'est bon on est bien dans les conditions qui nous permettent de travailler avec l'intervalle de fluctuation alors en général au bac on ne va pas te piéger on ne va pas te donner une situation où ça ne marche pas parce que si ça ne marche pas on serait bien embêté pour résoudre notre problème donc évidemment ça va marcher en tout cas la fréquence observée la fréquence pratique celle-ci on va la calculer celle-ci il faut bien la noter sur ta copie elle est de 6 sur 200 on peut simplifier ça ça fait du 3 sur 100 ou du 0,03 est-ce que 0,03 n'est pas trop éloigné de 0,057 ça c'est l'intervalle de fluctuation qui va nous le dire calculons les bordes de l'intervalle de fluctuation allons-y alors voilà cette formidable formule i de 200 est donc égale à p moins 1,96 multiplié par racine carré de p fois 1 moins p le tout sur racine de n et pareil pour la bande supérieure avec plus bien alors je ne vais pas l'écrire tu le fais tu remplaces p par 0,057 tu remplaces n par 200 et tu trouves un intervalle de fluctuation dont la première borne est 0,024 et dont la deuxième borne est 0,09 si on arrondit au millième ça nous donnera 9 j'aurai que des zéros derrière est-ce que 0,03 est compris dedans et bien oui on voit bien que 0,03 est supérieur à 0,024 et bien inférieur à 0,09 donc on peut dire que la fréquence observée appartient bien à l'intervalle de fluctuation i de 100 et du coup tout ça est tout à fait conforme avoir finalement un résultat de 6 sur 200 ne permet pas de dire que la répartition n'est pas bonne alors c'est vrai qu'on est très proche ici de la borne inférieure de l'intervalle de fluctuation puisqu'on voit qu'elle monte jusqu'à 0,9 mais en tout cas au seuil de 95% cela reste dans l'intervalle de fluctuation donc les doutes du directeur ne sont pas justifiés ici toujours au seuil de 95% voilà la conclusion et ceci termine la correction de l'exercice 1 de métropole juin 2015 de l'exercice 1 de métropole de l'exercice 1 de métropole de l'exercice 1 d'exercice 1 d'exercice 1 d'exercice 1 d'exercice 1